A quelle sauce fiscale allons-nous être mangé ? Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'assure. Le projet de loi bénéficiera à tous les Français sans exception et protégera les contribuables les plus modestes. On vérifie avec Nicolas Dose, éditorialiste sur BFM TV et Axel Detarlet, journaliste éco d'Europe 1. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonsoir. 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 Qu'est-ce qu'il y a de loi de finances, Nicolas Dose ? Écoutez, 25 ans de vie professionnelle dans l'écho, ça fait à peu près 25 budgets, on va dire. Pas mal. Oui, une vingtaine. Ah, vous gagnez alors. Je gagne. C'est vous le vétéran. Alors, est-ce que ce budget 2018 marque un tournant, une vraie rupture avec les choix des gouvernements précédents ? Moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a la fin de l'ISF. Je ne pensais pas de mon vivant voir ça. Il y a le mur de Berlin, je l'ai vu. Ah ben là, la chute de l'ISF. On y vient. Ça marque une rupture dans la mesure où, la plupart du temps, les choix, souvent budgétaires, étaient quelquefois dictés par des émotions politiques. Et là, c'est quand même pour pas mal des choix dictés par des réalités économiques. Par la raison. Par la raison, un petit peu quand même. Notamment sur la fiscalité du capital, évidemment. Je résume, et vous pourrez corriger quelques chiffres, parce qu'ils sont parfois contestés. C'est la présentation du gouvernement. C'est un cocktail de baisse d'impôts et de baisse de la dépense publique. Pour la dépense, 15 milliards d'euros d'économies, dont 7 sur le budget de l'État, notamment le logement, l'emploi avec les emplois aidés et les transports. 5 milliards sur la sécurité sociale, 3 milliards sur les collectivités territoriales. C'est pas tout à fait ça, Nicolas Dose ? C'est à peu près ça. Alors, effectivement, inclure des économies de la sécurité sociale dans le budget de l'État, c'est un peu limite. Voilà. Normalement, on parle véritablement du budget de l'État. On aura une loi de finances pour la sécurité sociale. Ce sont les chiffres, effectivement, qui ont été annoncés. Ils sont moins élevés que ce qui était prévu, puisqu'on était sur une stabilité au départ, et on est plus sur une stabilité. La dépense publique en 2018 augmente par rapport à celle de 2017. C'est ça, parce que c'est des économies sur ce que ça aurait pu être. Voilà. C'est-à-dire que si on avait... En tendance. C'est ça. On nous dit toujours qu'on baisse la dépense. En fait, on l'augmente moins que prévu. Exactement. C'est pas les premiers à faire ça. Là, sur ce coup-là, il n'y a pas de changement. J'ai un besoin d'entendre mon budget. Non, mais c'est comme quelqu'un qui ferait un régime, qui dit je prends un kilo chaque année. Bah tiens, cette année, je ne vais pas prendre un kilo, je vais rester au même poids, donc j'ai maigri de un kilo. C'est un régime fantastique. Le kilo supplémentaire, pour simplifier, il peut servir à augmenter les salaires des fonctionnaires, etc. Côté recettes, 10 milliards d'impôts en moins. Moitié pour les entreprises, moitié pour les ménages. Mais on le voit là aussi, ce sont les foyers les plus riches qui vont en profiter le plus. Plus de 3 milliards d'euros rendus au titre de l'ISF, réduits à un impôt sur la fortune immobilière à partir d'un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros. Les patrimoines financiers sont désormais exonérés. Alors, plusieurs questions pour vous. Est-ce que c'est un cadeau, un gros cadeau, et un cadeau qui peut profiter à l'investissement, à l'innovation, bref, à l'économie française ? Bien sûr que c'est un cadeau. On ne va pas se mentir. On fait un cadeau de 3 milliards à des gens qui sont à l'impôt sur la fortune, donc qui ont déjà plus de 1,3 million d'euros. Bien sûr que c'est un cadeau. Et c'est pour ça que moi je suis très étonné que ça passe et qu'il n'y ait pas de révolution dans la rue. On rappelle le précédent, 86, 85 exactement, Jacques Chirac, Premier ministre, avait supprimé ce qui était à l'époque l'impôt sur les grandes fortunes, l'IGF, et la légende dit que c'est cette mesure-là, en tout cas en grande partie, qui lui a coûté les élections de 88, la présidentielle de 88. Ça a plombé l'image et le bilan de Chirac. Et les majorités de droite qui ont suivi ne sont plus jamais revenus et n'ont plus jamais essayé de revenir sur la mesure. Alors pourquoi il fait ce cadeau ? Pas pour plaire à ces gens fortunés. C'est parce que la nature humaine est ainsi faite que si vous taxez trop les gens, moi je le regrette, et je ne sais pas comment on réagirait autour de cette table, quand vous taxez trop les gens, ils s'en vont. Vous l'avez vu encore avec Florent Pannier qui est parti au port. C'est comme ça, c'est la nature. Quand vous avez beaucoup d'argent et qu'on vous en prend 60%, voire plus de 100% de ce que vous gagnez, vous vous en allez. Et il y a comme ça en 20, 30 ans, en 20 ans, depuis que ça existe, il y a plus de... Enfin il y a des différentes estimations. Il y a 150 milliards d'euros qui ont quitté la France. 150 milliards d'euros, c'est quoi ? C'est 10 fois, près de 10 fois la valeur de Peugeot Citroën. Et si Alstom aujourd'hui se fait racheter par les Allemands, c'est parce que cet argent, au lieu d'aller chez Alstom, il est parti en Belgique. C'est vrai. Et donc, plutôt que de pleurer sur Alstom, eh bien on fait cette mesure très impopulaire, ce cadeau aux riches, en espérant que plus tard... Avec ce raisonnement très cynique aussi. Oui, parce que la nature humaine, c'est que les gens partent. Et fort peu patriote. Alors, on ne peut pas emprisonner les gens. Je ne parlerai pas de cadeau aux riches. Quand vous baissez les impôts, vous baissez forcément les impôts pour ceux qui en payent. Quand vous baissez les impôts sur le capital, vous baissez les impôts sur les gens qui ont du capital. Quand vous supprimez le patrimoine financier de l'ISF, vous faites une baisse d'impôts pour les gens qui ont du patrimoine financier. Toutes les catégories que j'ai citées ne sont pas les gens qui ont le moins d'argent, ce sont les gens qui en ont le plus. Seulement, quand vous regardez ensuite les choix fiscaux qui sont faits, ça consiste en fait à revenir dans une forme de normalité par rapport aux pays qui nous ressemblent et qui nous entourent. La fiscalité du capital, comme l'a dit Axel, dans certains cas, quand on ajoutait les prélèvements sociaux, l'ISF, avec les tranches marginales d'impôts, on arrivait à des taxations qui pouvaient dépasser 70%. Revenir à une taxation unique, c'est à 30% sur les intérêts, sur les plus-value sessions, sur les dividendes, ça nous remet juste à peu près en conformité avec ce qui se pratique dans des pays qui nous ressemblent. Et encore, on est au-dessus puisque si on était vraiment en conformité dans une moyenne européenne, on serait à 25%. Donc, on tire vers le bas, on est d'accord. Ah non, on ne tire pas vers le bas. Je ne vois pas ça comme un nivellement vers le bas. Je vois ça véritablement comme un progrès en termes d'attractivité et de compétitivité fiscale pour notre pays. Et si vous prenez l'ISF, le fait de le baisser et de le transformer en impôts sur la fortune immobilière, je pense qu'il fallait le supprimer, fait que finalement, on met fin à une anomalie fiscale. On est quasiment l'un des seuls pays à avoir ce type de fiscalité. C'est hyper dissuasif pour l'investissement. Ça a effectivement poussé à l'exil fiscal. Quand l'imposition... Regardez quand même les années 2012-2013, quand on a été à ces sommets d'imposition, on a fini par avoir une imposition qui était contre-productive. Qu'est-ce qui s'est produit ? Il s'est produit que des gens qui étaient profession libérale, pour certains d'entre eux, ont décidé d'arrêter de bosser le vendredi parce qu'ils se sont dit autant bosser moins pour payer moins. Il s'est produit qu'en 2012-2013, on avait tellement monté les niveaux de prélèvement obligatoires qu'à l'arrivée, les recettes fiscales étaient inférieures à ce qu'on avait prévu. On a eu jusqu'à 11 milliards de manque à gagner fiscal. C'est cette fameuse formule du trop d'impôt, tu l'impôt. Alors, politiquement, on va dire que cette cible qui bénéficie des baisses d'impôts sont des épargnants et des investisseurs. Ce sont des épargnants et des investisseurs, peut-être, mais ce sont à coup sûr des riches. Et j'ajoute, c'est des très riches parce que les grandes fortunes, les patrimoines à plus de 10 millions d'euros sont composés à 90% de placements financiers, désormais exonérés. Donc, cet argent, ces 3 milliards qu'on redistribue à cette catégorie-là, ça va devenir quoi ? Ça va profiter réellement à l'investissement. Eh bien, c'est le pari qui est fait. Ça s'est vu dans d'autres pays qui ont décidé de remettre des fiscalités sur le capital à des niveaux, je dirais, conventionnels. Il y a eu des effets. Il y a eu des effets, effectivement, sur le fait qu'on finit à l'arrivée par redistribuer de l'argent qu'on a gagné et pas de l'argent qu'on emprunte. C'est le pari. Il y a un pari politique. Ça ne va pas se faire en 6 mois. Faire une politique de la demande, relancer le pouvoir d'achat, vous avez un effet tout de suite. Politiquement, c'est super simple. Là, il y a un pari qui est fait. C'est ce que certains économistes appellent la théorie du ruissellement. Quelques-uns s'enrichissent et à un moment, cet enrichissement se réinvestit et ruisselle, va finir par irriguer, en fait, l'ensemble de la population pour avoir un effet positif sur l'activité. On peut peut-être le voir comme un cadeau à l'économie française aussi. C'est une autre manière de regarder les choses. L'œil politique vous dira cadeau aux riches. L'œil de l'économiste vous dira plutôt cadeau à l'investissement. Il va revenir, Florent Pagny ? Voilà. C'est vrai que ça tombait mal. Parce que plus au moment où le gouvernement dit je veux que les talents restent, que les capitales restent, Florent Pagny qui dit moi je vais au Portugal parce que là-bas, les royalties sont taxées à 0%. C'est justement ce qu'on veut arrêter. L'ISF, c'est deux familles françaises par jour qui quittent la France. Deux familles françaises par jour. Oui, c'est 700 familles chaque année depuis 20 ans. Bon, enfin, ça ne va pas arranger la situation des inégalités en France. Non, 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 mais c'est vrai. Ça fait aussi partie du sujet. Presque aussi coûteuse que la transformation de l'ISF, l'exonération d'un tiers de la taxe d'habitation pour 80% des ménages plus une bascule entre cotisations salariales et CSG. Alors on ne va pas y revenir en détail parce qu'en plus, ça se fait en deux temps. Est-ce qu'on peut dire que presque tout le monde va y gagner sauf les retraités aisés ? Absolument. C'est du pouvoir d'achat pour tous les salariés. Ça va être du pouvoir d'achat pour un tiers à peu près des indépendants. Il y aura un effet neutre pour les fonctionnaires qui ne perdent pas mais qui ne gagnent pas. Et effectivement, les retraités, notamment au-delà de 1 200 euros de pension, subiront la hausse de CSG qui est vraiment l'impôt le plus universel du pays. Il est payé partout. Le capital, le travail, les retraités, les fonctions, tout le monde le paye. On a sur ce tableau l'exemple d'un couple de retraités très aisés puisqu'avec des pensions de 5 500 euros bruts par mois, taxes d'habitation, pas de changement, cotisations salariales, CSG, c'est une perte de 1326 euros. Axel ? C'est pour ça que je comprends la tuyote. Je comprends l'idée d'Emmanuel Macron qui est de dire qu'il faut récompenser ceux qui travaillent par rapport à ceux qui touchent des revenus de redistribution. Néanmoins, je trouve que politiquement, faire de la tuyauterie comme ça, on n'entend jamais ceux qui sont contents et en revanche, on entend beaucoup ceux qui ont raison. Là, on va dire on donne 3 milliards aux très riches et puis leur traité, lui, boum, perdent 1300 euros. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr que politiquement, faire de la tuyauterie comme ça, entre les impôts, ce soit très habile. Mais bon, je... Alors, tout ça est accompagné, on y revient d'un discours vertueux de baisse de la dépense. Voyez ce que disait ce matin le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. J'assume, au nom du gouvernement, de vouloir créer des richesses avant de les distribuer. Là encore, le déficit public, c'est quoi ? C'est la distribution souvent nécessaire, je ne le mets pas en cause, mais c'est la distribution de ressources que vous n'avez pas. Aucun Français, aucun responsable familial ne pratique ainsi. Seul l'État a cette tentation de la facilité de faire en sorte qu'on puisse systématiquement dépenser l'argent qu'on n'en a pas. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est celui d'inverser la courbe de la dépense publique, parce que là encore, penser qu'on peut toujours dépenser plus d'une année ou d'une autre, penser même pour un ministre que son budget est bon parce qu'il l'augmente et qu'il pourra dépenser plus, est certainement une erreur contre laquelle il nous faut lutter. Un seul objectif, inverser la courbe de la dépense publique, il exagère ? Nicolas Dose ? Il exagère, ils essayent de le faire, ils essayent de le faire en augmentant moins la dépense que d'habitude. Alors l'an dernier, elle avait pris 0,7, là elle prend 0,5. On verra qu'encore ressembleront les budgets suivants. Mais il y a un moment, effectivement, il va falloir entrer dans le dur de la dépense publique si on veut obtenir des vrais résultats. Là, on est allé à la facilité, on taille des contrats aidés, on supprime des grands projets d'infrastructures de transport. il va falloir effectivement un jour s'attaquer à des trucs un petit peu plus sérieux. Sur le logement, on est allé dans la facilité, on a baissé les APL en faisant supporter l'effort par les HLM pour pas que les ménages modestes en direct soient impactés. Tous les pays qui un jour ont inversé la courbe de leurs dépenses publiques sont des pays qui ont décidé de réviser totalement le périmètre de l'État, de décider que l'État arrête certaines missions. Est-ce que c'est à l'État de s'occuper des parcs et jardins ? Je prends un exemple. Est-ce que c'est à l'État de s'occuper de la météo ? Voilà, on peut se poser plein de questions. Si vous voulez mettre un petit peu en désaccord avec votre... Justement, alors non, moi je suis en désaccord avec Christophe Castaner qui a deux mensonges. Elle n'est pas inversée aujourd'hui. Il vient de dire d'abord on va arrêter les cadeaux non financés, pardon, mais c'est exactement ce qu'il a fait avec la taxe d'habitation. Vous allez me dire comment c'est financé. C'est un cadeau de 3 milliards non financés. Et la droite dit c'est les collectivités qui vont payer, on va augmenter les impôts de l'eau. Et deuxième truc, il dit il faut qu'on arrête de dire oui, c'est parce qu'un budget augmente qu'il est meilleur. Or, vous avez eu tous les ministres qui sont passés dans... Tout, tout, tout ! On augmente le budget. Fantastique, mon budget augmente. Et ceux dont ils ne l'augmentaient pas, ils ne disaient rien. Ils disaient vous verrez, vous verrez, rendez-vous le mercredi. Voilà, je rappelle que la France c'est le pays le plus endetté de la zone euro derrière l'Espagne. Deuxième pays. L'Italie est au-dessus de nous en termes de pourcentage du PIB très nettement. Oui. En termes de pourcentage du PIB en volume, on est deuxième. Merci Nicolas Dose, merci Axel de Tarlet.